... Près de 70 cols blancs, cols bleus et pompiers ont envahi la salle du conseil municipal de la ville de Bécomo le 20 octobre pour manifester contre le projet de loi 3 sur les régimes de retraite qui, selon eux, va à l'encontre du droit à la libre négociation. Alors c'est un message qu'on a à vous transmettre ce soir. Il est clair, il est rouge aussi. Vos travailleurs municipaux veulent rappeler que l'attaque contre les régimes de retraite, c'est aussi une attaque contre la communauté, contre notre communauté. Puisque la ville de Bécomo appuie la position de l'Union des municipalités du Québec qui favorise le projet de loi du ministre des Affaires municipales, le syndicat affirme que cette décision va mettre en danger les régimes de retraite des employés. Il demande aux élus de la ville de Bécomo de revoir leur position. On a eu une manifestation cette semaine. Disons que, j'appellerais ça plutôt, on a fait une visite au conseil municipal cette semaine. Ce n'est pas une mobilisation provinciale comme telle, c'était de notre propre chef. On va aller consulter nos élus pour aller leur exprimer comment nous on voyait ça, cette loi-là. Comment on envisageait ça, comment eux le voyaient. Et il semble que l'employeur, ce qu'il voit dans cette situation-là, il s'est rangé du côté de l'UMQ. L'employeur, disons qu'il suit la ligne de l'UMQ dans le sens où il attend le projet de loi. Les travailleurs sont conscients, et on vous l'a dit à une dernière rencontre, ils sont conscients qu'on doit faire des aménagements pour assurer la pérennité de nos régimes. On veut les conserver, nos régimes de retraite. On le sait, on est au rendez-vous, il faut mettre la main dans notre poche. Mais les ententes du passé doivent être respectées. C'est une question de justice et de respect des signatures. Merci. Madame, je vais juste apporter les commentaires suivants, puis j'inviterai les membres du conseil. On vous a rencontrés. Je vais vous rappeler la réponse que je vous ai donnée au nom du conseil municipal. On attendait l'aboutissement du projet de loi avant de pouvoir régler le différent qui nous oppose. Disons que le projet de loi, une fois qu'il va être adopté, il n'y aura plus grand-chose à faire avec. C'est avant qu'il faut faire les représentations. Nous, ce qu'on veut, c'est négocier, c'est s'entendre avec l'employeur. Puis il y a plusieurs municipalités où les maires des municipalités désirent aussi négocier avec leurs syndicats. C'est ce qu'on aimerait, nous, à la ville. Écoutez, ville de Montréal, ville de Québec, ville de Baie-Comeau, troisième dans les difficultés de son fonds de pension. Il faut qu'on trouve une solution. On le sait. On le sait. Quand j'ai quitté en 2002, le fonds de pension de la ville était en surplus. Aujourd'hui, il manque de l'argent. Il est arrivé des événements incontrôlables. Est-ce que vous sentez qu'il y a une bonne mobilisation au niveau des employés municipaux à Baie-Comeau? Oui. Oui. La mobilisation à Baie-Comeau, elle est très bonne, mais elle est bonne à grandeur du Québec aussi. Oui. Est-ce que vous avez de l'espoir? Disons que nous, la balle n'est pas dans notre camp présentement. Le maire Martel se fait rassurant quant à sa volonté de trouver des pistes de solutions qui seront abordées à la table de négociation. J'aimerais ça vous rencontrer pour ne discuter pas de détails de convention collective, mais un petit peu d'avoir un peu votre feeling. Comment on essaie de sortir de ce problème-là? La semaine dernière, avec la direction générale et la trésorière, on a regardé votre fonds de pension. Je m'ai fait réexpliquer comme il faut. Le conseil municipal va rencontrer la trésorière qui va expliquer comme il faut, dans des termes simples, parce que c'est compliqué. Présentement, lorsque j'entends que le conseil municipal va rencontrer la trésorière pour bien comprendre le régime de retraite de leurs travailleurs, c'est un bon point, mais le point, il est en retard. Moi, je vais vous dire quelque chose. On n'est pas capable de régler ce différent-là, autrement que par la loi 3, je serais l'homme le plus heureux que ça à terre. Mais à l'heure actuelle, on est convenu d'attendre au moins le projet de loi. De toute façon, on n'a pas le choix. Lors de la période de questions, à la séance du conseil du 20 octobre, un citoyen a mentionné qu'il manquait d'informations à propos de ce litige. Le contribuable, il sert bien de ça. On a fait une assemblée spéciale pour ce qui est de pape. Pensez-vous que la fonds de pension déficitaire de 19 millions n'est pas plus explicable que ce qui est de pape? Non? Non, merci. Thank you. Applaudissements Merci.